C'est intéressant, c'est intéressant. Je vais m'adresser à tout le plateau. Boobie, il voit Barcola Colomani. Coach Boobie. Appelle-moi comme tu veux. Coach Boobie, il voit Barcola Colomani. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Moi, Mbappé en 9, je ne suis pas fan pour le moment. Parce que justement, c'est pas un joueur... Enfin, c'est un joueur qui a besoin d'espace. Et parfois dans l'axe, on sait qu'il y a les centraux, etc. Après, l'avantage, c'est que Dortmund est une équipe joueuse. Avant que tu développes, on parle d'un truc. Oui, qui peut se balader, etc. J'ai compris, mais en fait, c'est ce que je voulais dire. Moi, dans l'animation, encore une fois, c'est là où je regrette que tu n'aies pas un Ramos en confiance. Parce que là, j'imaginais bien peut-être une attaque avec Colomani sur le côté, Mbappé sur son côté gauche. Et puis Ramos à la pointe de l'attaque. J'y ai pensé aussi. Mais malheureusement, Ramos n'est pas trop en confiance. Et tu le sens qu'il n'a pas trop les faveurs du coach aussi. Et ça, ça me déçoit un peu. Et moi, c'est parce que je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose. Et c'est le seul pur en oeuf. Donc, moi, c'est la petite chose peut-être qui me dérange sur ce 11. Barcola, j'aime beaucoup ces derniers temps. Et on lui était tombé dessus. Enfin, quand je dis on, pas nous spécialement. Mais beaucoup lui étaient tombés dessus. Justement, OK, il y avait eu du déchet en dernier geste. Mais il avait fait beaucoup de différences contre Newcastle. Et moi, je trouve qu'il montre de belles choses. Et contre Nantes, ça a été un des meilleurs parisiens. Et après, pour parler du 11 de manière générale, le milieu, je suis d'accord. Il y a peut-être en défense, j'aurais une hésitation avec Danilo. Que je trouve plutôt bon ces derniers temps. Et peut-être plus rassurant que d'autres. Perso, je l'aurais mis, mais je me dis que Luis Enrique, de toute façon, ne le sautera pas. Il va mettre son qualité. Je pense plus que c'est un argument pour faire reculer sa défense qu'autre chose. Marquinhos, pour moi, je ne le mettrais pas. Mais je me dis que Luis Enrique, il va le mettre. Mais le fait d'avoir Mbappé sur un côté, j'y ai pensé aussi forcément. Parce que j'aime Ramos aussi en pointe. Le problème, c'est que j'ai cette image d'Mbappé complètement bloqué contre la ligne, contre Milan. Oui, mais Dortmund n'est pas capable de faire ça, je pense. Je sais, mais si. Quand tu vois la faculté de le mettre en défense, quand il n'y a que la ligne, en fait, pour le mettre en difficulté, c'est plus facile. Alors que si tu es dans l'axe et qu'il dézone, pour un défenseur central et un milieu de terrain, c'est difficile d'être tout de suite sur lui si jamais il dézone et qu'il se balade un petit peu, tu vois. Moi, je suis un peu d'accord avec le Mister Booby, à côté de moi. Coach. Et le coach, même si, j'ai l'impression qu'on est un peu tous d'accord là-dessus, moi, j'ai toujours un peu du mal à comprendre. J'ai l'impression que Gramos, il est puni par Luis Enrique, ou qu'en tout cas, il a fait un truc à ce groupe qui fait qu'on le sort un peu du jeu, même si Luis Enrique, il est capable de nous surprendre. Il l'a déjà fait suffisamment deux fois. Mais je suis d'accord avec toi pour ce match-là, en fait. Je pense que pour ce match-là, effectivement, ce n'est pas forcément Ramos qui s'impose le plus. Et j'ai plus envie de voir, effectivement, une équipe un peu, comme on dit en NBA, un peu run and gun. J'ai quand même retenu qu'apparemment le PSG, visiblement, perd ses matchs à l'extérieur sur des détails. Il me semblait pourtant que le match à Newcastle, ils avaient pris quatre buts et que ce n'était pas des détails, mais c'était plutôt peut-être un match qui se rapprochait plus de l'humiliation que des détails. Certes, peut-être le match face à Milan était un petit peu plus sur des détails, avec des occasions ratées, mais se cacher dans les détails, à mon avis, t'empêche de franchir un cap et de reconnaître les réelles faiblesses de l'équipe. Et pour avancer, je pense qu'il faut avoir conscience de ces faiblesses-là. Surtout que c'est récurrent à l'extérieur. Exactement, c'est récurrent à l'extérieur. Et puis voilà, après, c'est vrai qu'on a entendu Marquinhos. Tu l'as trouvé serein ? Moi, je ne l'ai pas trouvé si serein que ça sur certaines questions. Au niveau du... Tu m'étais un peu en touche ? Non, bon, moi, ça m'agace un peu qu'on observe le body language de Marquinhos, parce que je trouve que le Marquinhos bashing, il est tellement facile depuis des années. C'est-à-dire qu'on veut tous voir ce qu'on veut en disant... Vous avez vu, regardez, il est fébrile. Comme Thiago Silva, on prenait plein la tête à une époque. Tu le trouves bon ? Non, mais en fait, il est dans son exercice de club. Non, je ne parle pas de là, je parle sur le terrain, moi. Non, mais après, sur le terrain, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que là, finalement, il fait ce qu'on attend de lui, finalement, ce que le club attend de lui en tant que capitaine. Moi, je retiens qu'il a insisté deux fois, il a répété deux fois sur... C'est un match qu'il peut lancer l'autre saison. Donc voilà, il est quand même assez conscient que jusqu'à maintenant, la copie, elle n'est pas bonne, je pense, et qu'ils ont besoin d'un truc, là, pour qu'il se passe quelque chose, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ah oui, ça c'est sûr. Et surtout, il insiste beaucoup sur le fait, parce qu'il sait, Marquinhos, qu'on va dire ça, là, justement. Eh, il n'est pas prêt, il n'est pas bien. Regardez. Il a dit deux fois, moi, je suis excité pour ce match-là comme si c'était mon premier match avec le Paris Saint-Germain. Donc, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que Marquinhos, demain, va faire un grand match. En tout cas, c'est les messages qu'il voulait faire passer aujourd'hui pour montrer à nous, je ne sais pas, mais au moins aux supporters qui ne doutent pas de son implication pour ce match-là. Et je pense qu'on ne peut pas douter de l'envie de Marquinhos. Après, on peut plus douter de ses performances, effectivement. Ça, oui, je ne sais pas, on est d'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pierre, on ne t'entend pas ? Moi, je l'ai trouvé un peu dans le déni, quand même, dans le fait d'assumer son rôle. Je veux bien que ce soit de la communication et une conférence de presse. Alors, c'est vrai qu'il fait l'exercice qu'on lui demande de faire. Ce n'est pas très difficile, étant donné qu'il ne répond rien, honnêtement. Mais je ne sens pas... En fait, moi, j'ai perdu de Marquinhos, ce que j'ai connu au début, le gars avec des certitudes. Il n'est rafraîchissant. Au-delà du fait de parler du terrain, je trouve qu'il y avait l'opportunité, avec certaines questions, de pouvoir répondre d'une manière franche, en étant sûr de son choix et sûr de ses points de vue. Et puis, je ne l'ai pas senti, quoi. Donc, c'est vrai que tu mesures un petit peu le truc. Tu t'attendais à quoi, en fait ? Non, mais... Vous voulez qu'il passe quoi comme message ? Parce que moi, pour le coup, c'est un match où, justement, ils ne vont pas vouloir allumer un feu juste avant. Non, mais tu n'as pas besoin d'allumer... C'est un exercice équilibriste, hein. Oui, mais justement, au bord du boucle. Mais si tu... C'est là où le paradoxe que j'aime... C'est là où Mbappé ? Mais c'est là le paradoxe que j'aime moi avec le fait que ce soit un capitaine, comme tu dis. C'est un capitaine. Le mental, les amis. Le mental. C'est le truc qui me fait le plus peur dans ce PSG. On sait que lorsque le PSG tombe dans ce jeu d'ambiance, généralement, il sombre mentalement. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce donnement PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, c'est la thématique de par le... N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, les amis, le PSG, ce n'est pas le talent intrinsèque du PSG qui m'inquiète. Parce qu'on sait qu'en termes de talent intrinsèque, le PSG n'a rien à envier, peut-être, un Ria de Madrid, tout ça, tu vois. Mais, c'est sur le plan mental. Sur le plan mental, le PSG a souvent des sérieux problèmes. Lorsqu'on sait que le PSG n'est pas à l'aise dans ce genre de configuration, parce que c'est une configuration presque l'ultime de finale retour de Ligue des Champions, c'est-à-dire, tu gagnes, tu passes, tu perds, tu élimines. Et dans ce genre de configuration, le PSG n'est pas à l'aise. Le PSG sombre souvent mentalement. On l'a vu, la remontada, tout le monde connaît. Face au Bassa, tout le monde connaît. En match sur United, au match retour, tout le monde connaît. Face au Ria de Madrid, tout le monde connaît. Donc, le PSG n'aime pas ce genre d'ambiance. Lorsque le PSG se retrouve dans ce genre d'ambiance, généralement, ce PSG-là sombre mentalement. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Dans ce Dormund PSG, ce n'est pas les qualités propres du PSG sur le plan intrinsèque. C'est sur le plan mental. C'est sur le plan mental. Puisqu'en termes de qualité, le PSG a des joueurs largement qui peuvent battre Dormund à Dormund. Ils ont le jeu pour le faire. Même s'il y a un stade qui dit que Dormund n'a plus jamais perdu en Ligue des Champions à domicile depuis 2021, mais les stades sont faits pour être battus. Les stades sont faits pour être battus. Certes, Dormund est costaud mentalement. Dormund est costaud à domicile. Dormund sait jouer à domicile, mais ce n'est pas parce qu'ils ont des stades à domicile qu'ils sont imbattables. Les stades sont faits pour être battus. Les stades sont faits pour être battus. Et je pense que le PSG a largement les armes pour battre Dormund à Dormund. C'est juste que, sur le plan mental, généralement, cette équipe sombre. Et c'est là où moi, je suis le plus inquiet. Je suis le plus inquiet sur le plan mental. Maintenant, dans Lucie Enrique, il doit également trouver la bonne formule. On parle de Bakula titulé. Bakula titulé, vu que tu n'as pas Ousmane Dembélé, est-ce que Bakula, son manque d'expérience, ne va pas être préjudiciable pour le PSG ? Je ne sais pas. Celle-là, Véné nous dira. Donc, tu as également un link anguine qui a annoncé d'utileur. Clément Mbappé a annoncé en pointe. Est-ce que c'est le bon schéma tactique ? Est-ce que Lucie Enrique n'est pas pas à entre se planter en mettant Clément Mbappé en pointe ? Est-ce que tu penses que Lucie Enrique joue son poste ce soir ? Est-ce que tu penses que s'il est éliminé, il sera limogé ? Moi, je pense qu'il ne sera pas limogé parce que Nasser et Kalafi lui-même l'ont dit que ce qu'il importe le plus, c'est la manée. Ce n'est pas forcément les résultats. Si Nasser lui-même a jugé que le PSG repart suit des nouvelles bases, il doit laisser du temps à Lucie Enrique. Regardez Pep Guardiola. Lorsque Pep Guardiola arrive à Manchester City, les dirigeants de Manchester City lui donnent du temps. On lui donne du temps. La première saison de Manchester City, c'était catastrophique. En championnat comme en ligne de champion, ce match-là se fait sortir en huitième de finale. En huitième de finale face à Monaco. Souvenez-vous face à Monaco. Mais ça n'a pas empêché les dirigeants de Manchester City de continuer à faire confiance à Pep Guardiola. Moi, je pense qu'on doit laisser du temps à l'entraîneur. On doit laisser du temps à l'entraîneur. Oui, c'est le PSG éliminé au premier tour. C'est une catastrophe. Mais moi, je pense qu'on doit laisser une deuxième chance à Lucie Enrique. Même si le PSG est éliminé. On doit laisser une deuxième chance parce que le PSG a besoin de stabilité. Le PSG a besoin de stabilité. Le dernier coach qui a fait plus de trois ans au PSG, c'est Laurent Blanc. C'est Laurent Blanc. Donc, moi, je pense que c'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Il faut laisser du temps au coach pour mettre ses idées en place. Il faut laisser du temps au coach pour mettre ses idées en place. Moi, je pense que si on laisse du temps à Lucie Enrique, ça ira. Ce de mon PSG, c'est également le match des clients de Mapey. parce que si Claire Mapey soit au premier tour, c'est une catastrophe. Il peut quasiment dire adieu au ballon d'or parce que même s'il remportait l'euro, est-ce que les gens vont vraiment retenir rien que l'euro? Les gens vont retenir que oui, il est éliminé au premier tour de l'île des champions et ça va faire tâche. Ça va faire tâche. Donc, ce match soit aussi à Claire Mapey de qualifier son équipe pour les ultimes de finale. Partagez-moi tout le ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer le cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je pense qu'il y a très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.